A gauche, Jean-Philippe Gassien, champion du monde de ping-pong, vice-champion olympique, 13 fois champion de France. A droite, Maxime, pongiste à ses heures perdues. Messieurs, c'est à vous. Sans surprise, Maxime se fait laminer. Je te offre un verre ? Mais heureusement pour lui, nous ne sommes pas dans une compétition officielle, mais dans un bar à ping-pong. Venu tout droit de New York et de Berlin, les bars à sport débarquent en France. La raquette vous démange, le cochonnet vous titille. Plus besoin de partir à la quête d'un terrain de pétanque ou d'une table de ping-pong. C'est dans le bar d'à côté qu'on peut désormais s'adonner à son sport préféré. Un conseil, mettez-vous au soda si vous voulez garder vos réflexes. Guillaume Cadot est un danseur. Pour lui, rien d'étonnant à ce que les bars à sport arrivent en France. C'est le retour en fait du café des sports de la place du village, mais version 21e siècle. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'on retrouve cet esprit café des sports dans les villes où la thématique sportive intéresse beaucoup les urbains, notamment par ce côté manque de place. Et on va retrouver des cafés, des lieux qui hébergent table de ping-pong ou jeu de pétanque. Et justement, pourquoi la pétanque et le ping-pong ? Ce sont des sports qui sont peu onéreux, facilement accessibles et surtout qui rappellent le sport familial, le sport des vacances. 8 tables sur 2 niveaux qu'on peut louer 6 euros la demi-heure, des cocktails, de la musique. Il y a un an, Jérôme Gilbert est le 1er à ouvrir un ping-pong bar en France. Entre Jérôme et le ping-pong, on peut dire que c'est une longue histoire d'amour. C'est vrai que moi, j'ai joué au ping-pong en club pendant des années, en compétition. Ça m'a donné, ça m'a effectivement donné envie d'ouvrir ce bar, tout en me disant qu'il fallait qu'il soit vraiment ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau. Ouvrir un bar à ping-pong, c'était l'occasion rêvée pour Jérôme de rencontrer son idole absolu, Jean-Philippe Gassien, avec qui il s'est associé. Faire courir les clients autour d'une table de ping-pong, serait-ce une bonne façon de les faire consommer un peu plus ? Je sais pas, mais en tout cas, ça les fait rester longtemps ici. Parce qu'en général, ceux qui arrivent en début de soirée, ils font une première partie de ping-pong. Ensuite, ils vont au bar prendre un verre, ils refont une autre partie. Et effectivement, du coup, consomment plus et tant mieux pour tout le monde. Ah oui, malin. Mais si les gens reviennent, c'est avant tout pour l'ambiance plus détendue qu'ailleurs. Quand on rencontre assez facilement des gens, autour d'une table de ping-pong, on fait une tournante, on fait des jeux un peu pour se rencontrer. C'est assez original en fait. Quand on se confronte, ça permet de nous aborder, de nous parler, de parler du sport tout simplement. Et pas forcément de ce qu'on fait dans la vie. Ça élimine ce côté un petit peu superficiel. Mais il n'y a pas qu'en échangeant quelques balles qu'on peut faire des rencontres. A 40 kilomètres de Saint-Etienne, Saint-Bonnet-le-Château. Ses paysages verdoyants, ses charmantes ruelles pavées et ses boules. Je vous en prie, entrez. Bienvenue dans le premier restaurant Pétanque de France, géré par Romain Souvigné. On est ici dans un lieu qui est un lieu unique, dans lequel on se retrouve aujourd'hui devant des pistes de pétanque. Et avec les tables du restaurant où les gens peuvent à la fois se restaurer, venir jouer quand ils veulent. Des terrains loués, 10 euros la soirée, matériel compris. Des tables de restaurant, cette idée est celle de la famille de Romain, à la tête d'une célèbre marque de boules de pétanque. On s'est dit qu'il fallait qu'on accompagne nos produits et faire tester les clients avant qu'ils achètent. Et on s'est dit pourquoi pas faire un concept complet avec le bar, la restauration et les pistes de pétanque. L'opération marketing est un sans faute. Fini l'image ringarde du bouliste traditionnel, n'en déplaise à certains. Les talons de 10, c'est très très pratique pour jouer au boul. Je pense que les Spice Girls vont assurer ce soir. Je suis la preuve qu'on n'est pas obligé de venir en short, en Bob et en Marcel pour jouer à la pétanque. On peut être féminine en talon pour échanger quelques boulets avec ses côtés. L'ambiance est taquine, détendue à tel point que les clients ne pensent plus à quitter le restaurant. Là, il doit déjà être 23 heures et on n'a presque pas vu la soirée passer parce qu'on joue, parce qu'on partage autre chose qu'un plat autour d'une table ou qu'un verre en apéritif. Le succès est tel que d'autres restaurants pétanques arriveront bientôt près de chez vous. D'ici là, on aura le temps de peaufiner un peu notre technique. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.